Depuis la fin des années 2000, de nombreuses plateformes numériques ont fait leur apparition dans nos quotidiens. Pour certains d'entre nous, leur usage est devenu routinier. Chaque jour, on se connecte à Facebook ou à Snapchat. On cherche des définitions sur Wikipédia. Sur ces plateformes, nos inscriptions et nos usages ne sont pas directement monétarisés. Par contre, de nouvelles plateformes sont arrivées avec un lien marchand plus direct. C'est le cas d'Airbnb ou de BilbaCar qui permettent de valoriser son logement ou de réduire ses frais de déplacement. Enfin, un dernier segment est venu composer cette ligne d'innovation. Les plateformes numériques d'emploi. Les fameuses plateformes de l'Uberisation. L'Uberisation, c'est un néologisme qui est né en 2012 avec la plateforme Uber. Celle-ci entend être un intermédiaire entre d'un côté des chauffeurs qui exercent à quelques différences près l'activité de taxi et des clients, touristes ou citadins qui recherchent une course rapide. Avoir recours à un chauffeur était déjà possible auparavant mais le numérique a décuplé ses possibilités. Ainsi, de nombreuses plateformes ont emboîté le pas. Aujourd'hui, on peut se faire livrer son restaurant préféré par un cycliste, faire réparer son lavabo par un bricoleur non professionnel ou encore acheter un bijou fait main sans avoir à trépiner sur les marchés. L'Uberisation transforme nos comportements marchands et nos interactions. Nous vivons tous du côté du consommateur mais qu'en est-il du côté du travailleur ? Les travailleurs de l'Uberisation exercent majoritairement sur le statut d'auto-entrepreneur. Ce dernier créé en 2008 permet à chacun de devenir son propre patron sans salarier ni capital de départ. La plateforme propose de faire entrer une travailleur sur un marché et de proposer ses services. Or, son rôle d'intermédiaire est souvent remis en cause. Elle peut imposer un rythme de travail, des fréquences, le port d'une tenue et même les tarifs. De nombreux acteurs regardent aujourd'hui les travailleurs comme étant de plus en plus économiquement dépendants et assujettis juridiquement à cette plateforme. C'est dans cette situation que des mobilisations, des conflits et des tentatives de régulation législative sont apparues. Les travailleurs de la plateforme Uber ont mené des grèves. Les livreurs à Malo également. Ils ont monté des collectifs et des organisations parasyndicales. Les engagements des travailleurs au sein du monde de l'Uberisation sont multiples. D'abord, seul devant son écran, c'est un engagement individuel et entrepreneurial. Mais réunis dans la rue, les travailleurs se mettent à interagir. Ils discutent, ils plaisantent. De ces interactions peuvent émerger des discussions sur leur rémunération et une critique sur leurs conditions de travail. Ils passent à avoir le cap militant. On voit donc qu'il y a différentes étapes à mener entre l'inscription devant son écran et l'exercice commun d'un travail. Tout d'abord, l'engagement entrepreneurial. Le travailleur s'inscrit seul devant son écran et propose ses services à la plateforme. Ceci répond à une injonction politique. L'actuel président de la République, Emmanuel Macron, considère d'ailleurs qu'il est plus facile de trouver un client qu'un employeur. On incite donc qui est frustré du monde du travail et sans emploi à se tourner vers la création d'une activité plutôt qu'à faire la queue devant Pôle emploi. Mais cette décision individuelle fait aussi face à une pression sociale forte. Depuis de nombreuses années, on incitait les gens à être entrepreneurs. Le chômage de masse persistant, les difficultés du monde du travail ont suscité l'envie d'entreprendre. Une fois l'inscription seule devant son écran, l'individu se retrouve mêlé à ses congénères. Ce va être devant des aéroports ou des gares pour des travailleurs Uber, devant des restaurants populaires pour des livreurs à vélo. Durant ces conversations, des amitiés ou des projets peuvent émerger. Ainsi, de nombreux livreurs à vélo ont structuré des courses ou des ateliers autour du cyclisme. On voit que le travailleur ne reste pas seul bien longtemps, même s'il ne dispose pas de collègues à proprement parler comme dans le salariat. Parfois, l'échange entre travailleurs d'une même plateforme ou d'un même secteur d'activité peut conduire à un discours critique sur leur activité. Ainsi, ils peuvent réclamer des institutions, des régulations ou directement à la plateforme. C'est ainsi qu'en 2015, les travailleurs Uber se sont constitués en syndicats autonomes ou affiliés aux syndicats de salariés qui cherchent à capter ce nouveau public. La même chose s'est passée en 2017 pour les livreurs à vélo qui se sont également structurés en collectif ou dans les syndicats traditionnels. En 2015, les chauffeurs Uber ont mené une mobilisation contre la plateforme. Particulièrement médiatisés, ils n'ont pas hésité à décrier publiquement la plateforme et à enflammer les pneus sur la voie publique. Ils ont également saisi les autorités législatives et ont été auditionnés au Parlement, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, pour peser sur les lois de régulation du secteur des VTC. A l'été 2017, ce sont les livreurs à vélo qui se sont mobilisés. À Bordeaux d'abord, puis à Nantes, Lyon et Paris, ils ont contesté les baisses de leur rémunération. Malgré tout, fin août, la mobilisation s'est estompée et le public a repris son travail comme avant. Ils n'ont pas réussi à susciter l'engouement de leurs partenaires travailleurs, mais également des autres acteurs, restaurateurs ou clients. Cependant, des coopératives et des projets de structuration européenne de livreurs ont émergé de ce moment. Il faut savoir que le public militant ne concerne qu'une infime partie de ces travailleurs et que leur structuration reste primaire. Ils ne disposent pas de la force de frappe d'un syndicat, ni des stratégies de communication de grandes associations ou d'ONG. Ce public serait-il impossible à mobiliser parce qu'ils sont atomisés comme autant d'entités patronales que d'individus ? Si le numérique a permis de diversifier et de massifier leurs activités, on peut imaginer qu'ils puissent aussi être un atout pour aider à collectiviser ces travailleurs à des fins récréatives ou militantes. Il y a une voie tout à fait intéressante pour les acteurs associatifs du numérique pour les Fab Labs à structurer ces travailleurs d'un genre nouveau qui lutte au quotidien contre la solitude au travail et la précarité.